Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des dummy bearings et à quoi ça sert. Quand tu remplaces ton différentiel ou quand tu changes les roulements, tu es obligé de refaire le calage latéral de la cage de différentiel. Pour déterminer l'épaisseur de cal à mettre de chaque côté de la cage du différentiel, il faut utiliser ce qu'on appelle des roulements maintiens. Ce sont des roulements que tu peux installer et désinstaller sans avoir à utiliser un arrache roulement pour les enlever ou une presse pour les réinstaller. Si tu n'es pas bon sur ton épaisseur de cal, tes roulements ne sont pas foutus. Tu peux ajuster ton réglage comme ça en mettant la bonne épaisseur de cal de chaque côté. Pour ça, soit on utilise des roulements mannequins. Je ne sais pas si ça s'appelle correctement comme ça. Ce sont des faux roulements qui sont bien usinés à la cote pour pouvoir être installés et enlevés sans problème. Les roulements maintiens, ça coûte assez cher. Il y a une autre astuce qui consiste à prendre des roulements à billes normaux. Sur ceux-là, j'ai enlevé la cage parce que ce sont des roulements que j'ai enlevés. Ensuite, à usiner l'intérieur du roulement à billes pour pouvoir l'installer et le désinstaller sans problème. C'est évidemment une cage de roulement que je n'ai pas usinée. Donc celle-là, évidemment, elle ne rentre pas. La matière du roulement à billes est super dure. Tu peux essayer à la lime, ça ne fait rien du tout. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. Moi, le plus simple que j'ai trouvé, c'est une Dremel avec ce genre d'outil à poncer. C'est un papier de verre qui est assez costaud. L'avantage de la Dremel, c'est que ça tourne super vite et donc ça usine l'intérieur du roulement en peu de temps. Il faut mettre le roulement dans un détour comme ça. Il faut faire attention parce que ça projette des étincelles. Donc évidemment, il faut porter des lunettes de protection. Quand on usine l'intérieur du roulement comme ça, ça crée des échauffements. Comme il va chauffer, il va se dilater. Il va rentrer plus facilement là-dessus. Dès qu'il est sur le différentiel, il va se refroidir et il ne va plus vouloir partir. Donc c'est bien d'avoir un seau avec de l'eau et puis le mettre directement dans l'eau. De toute façon, ce n'est pas grave parce que ces roulements, évidemment, ne vont pas être utilisés. Donc là, il est chaud, il rentre un petit peu. Donc voilà, il faut que je le réusine encore un peu. Donc je l'ai trempé dans la neige. On y rentre mais il faut que je le... Alors, il est bloqué. Donc il faut que je continue encore un petit peu. Voilà, là, il est à la même température et voilà. Maintenant, il rentre parfaitement dans le différentiel. Donc je peux faire mon calage, enlever le roulement, remettre une autre cale de différentes épaisseurs, en rajouter. Et voilà. Donc ça, c'est la façon que j'ai trouvé la plus rapide de faire des roulements. Donc là, c'est la façon que j'ai trouvé la plus rapide de faire des roulements.